Bonjour tous les chéris, je vais profiter d'une accalmie pour te montrer, essayer de te montrer un peu comment ça se passe dehors, tout autour de l'air de camping-car. Attention, ça va mouiller et vanter. Alors là nous sommes pas au cœur de Gloria, de la tempête, mais presque. Ça vente, il pleut encore beaucoup, beaucoup. Beaucoup de camping-cars sont partis. Voilà Coquelicot. Cette nuit, Foxy est parti se garer ailleurs. Là, voilà les rizières. Ils avaient dit que normalement aujourd'hui, mardi, la pluie devrait se calmer, mais on voit pas la calmie. Donc c'est beaucoup, beaucoup monté. Là, ici, avant-hier, il y avait un tout petit peu d'eau. Et là, tu vois, c'est bien, c'est bien, bien plein. Donc là, on a pris la décision de partir. De partir, on va se mettre plus dans les terres, parce que si ça continue comme ça, tu vois les rizières là-bas. Voilà, une journée encore de pluie intense, ça va pas être rigolo. J'ai pas envie que Coquelicot apprenne à nager. Donc là, on se prépare et on va y aller. Bon, on a décidé de partir, comme je t'ai dit avec Rissa, on s'est mises d'accord. Tu vois, elle s'est égarée un peu à l'abri. Voilà, je vais quitter l'air. Je vais essayer de te montrer la route. Ah, c'est vraiment Tristounet de chez... Tristounet, hein. Et pour information, il est 10h30 du matin. Tristounet de chez... En tout cas, un bel endroit, quand tu n'auras pas la tempête, tu pourras venir. J'essaierai de penser à mettre où est ce spot, cette aire de camping-car gratuite. Très jolie, hein. C'est un parc naturel, c'est magnifique. Et toi, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'eau. Attends, j'ai tourné par là. T'as vu la quantité d'eau, là, ça monte. Il n'y a pas grand monde, c'est parfait. Regarde-moi ça. Bon, d'accord, ce sont des rizières, hein. Donc, il y a de l'eau, c'est normal. Là, le GPS me propose deux endroits, deux routes. On va voir. Ouh là ! Il me propose là, tu vois. Je n'ai pas vraiment envie. Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de m'amuser comme ça. Donc, je vais passer sur la route, là. Mais, c'est la même. Ouais, c'est un peu la même. Elle est peut-être plus large. L'eau est vraiment à fleur de route, là. Ah, c'est vraiment chouette. Là, ça va parce que toi, on peut se croiser facilement. Il y a vraiment une faune animale incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Allez, on va devoir croiser quelqu'un. On va y aller doucement. Tiens. Regarde-moi ça. Il y a un endroit, là. Je vais m'arrêter. Pour le laisser passer. Voilà. Je crois qu'il va encore plus doucement que moi. Bon, bah, écoute. Je vais rouler parce que sinon, il va s'arrêter, lui. Je ne peux pas faire plus doucement. Allez, on attend que l'autre y passe aussi. Ah, oui, oui, j'ai... Ah, lui, il y va franco. On sent qu'il a l'habitude. Allez, je retourne sur la route. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Malgré le temps, malgré tout, je trouve que c'est quand même magnifique. C'est impressionnant. Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, il y a de l'eau, même en dehors des rizières. Là, les orangés, ils tapent le crawl. Il y a eu tellement de vent. Toutes les orangés, beaucoup d'orangés sont par terre. Il y a beaucoup d'eau de partout. On ne peut pas avoir l'habitude d'autant d'eau. Sur la gauche, il y a des potagers, ils sont aussi dans l'eau, bien sûr. Je redoutais le vent, et pour l'instant, ça va. Ce n'est pas une histoire que ce soit dangereux, c'est que je n'aime vraiment pas le vent. Même si, c'est vrai que là, je suis vraiment renseignée à fond pour savoir à combien il allait souffler. Et le maximum, maximum des rafales était à 60 km heure. Donc, nous, ça va, on ne craint rien. On peut commencer à se faire du souci en camping-car. Attention, je parle vraiment pour les camping-cars, pas pour les fourgons et les vannes. À 140 km heure, là, oui, c'est dangereux. C'est tout doucement, comme tu vois, il y a beaucoup de grosses, très grosses flaques d'eau. Oh là là, là, c'est tout mouillé. Oh là là. Ah ouais, là, tout mouillé. C'est presque un lac, les flaques d'eau, tu sais. Eh, il n'y a personne dehors, hein ? Bon, il ne pleut pas, il ne pleut pas des tonnes, là, ça va. Toi, viens, ça va. Je rappelle l'heure, il est 11h. On se croit vraiment en début de soirée. Merci. 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 Oh là là comment ça saute C'est assez pénible quand même Ah ça fait du bien quand ça s'arrête Et par contre il pleut de plus belle Ah c'est le massage des fesses quoi Voilà Voilà je crois qu'on a bien fait de quitter les rizières Parce que si vraiment Tu sais la météo c'est un peu comme les médiums Tu vois ils te prévoient quelque chose Ils avaient dit que normalement on n'aurait pas dû avoir autant de pluie là encore aujourd'hui Et s'il pleut comme ça toute la journée effectivement Les rizières vont déborder Et les camping-cars là-bas vont peut-être être coincés un peu longtemps Ouais on est mieux sur la route dans l'action Plutôt que d'être enfermé à la maison Et puis de toute façon Et puis de toute façon Tu nous connais On est prudente Je sais que Krissa est prudente Moi tu vois je suis prudente Je roule pas trop vite Déjà quand il fait beau je roule pas vite Parce que j'aime bien regarder partout Alors là quand il fait pas beau c'est encore pire quoi Par prudence et par plaisir de regarder partout Allez une petite pause Boire un coup Et après reprendre la route Par contre il y a beaucoup beaucoup d'éboulements Sur les côtés Pour le moment je suis du bon côté Il n'y a pas trop trop de mon côté Je suis plutôt vers l'extérieur des falaises Parce qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux de rochers De terre et tout qui sont sur la route J'essaierai de te faire voir tout à l'heure Mais sûr il n'y en a pas de partout partout Mais bon j'essaierai de filmer tout à l'heure Quand je reprends Je sais pas si t'as vu là Mais là il y avait un ébouli Bon ça n'a pas été sur la route Parce que ça y est Je suis passée du côté Falaise Bien rouge Bien belle Faut que je fasse attention Parce que voilà Il y a des cailloux Petite lomb Il y a des grillages Il y a des protections quand même Mais je suis contente d'être passée de ce côté Finalement tu vois Je voulais pas Le hasard a fait que Je me suis retrouvée là Et c'est très bien Parce que c'est vraiment J'aime beaucoup J'aime beaucoup ces arbres Cette rocaille et tout C'est magnifique Regarde-moi ça T'as vu Dans les éboulis là Voilà Tant qu'il n'y en a pas sur la route C'est bon C'est bon Bon il est bientôt Quelle heure il est bientôt ? Bientôt midi Midi Ouais Il est mini-buenca Et le soleil Ne va pas réussir à passer À travers les nuages En tout cas Très très jolie route Pour le moment Pour le moment Soyons prudentes Oh là là Ce qui tombe Waouh Alors j'ai regardé Nous sommes à 360 mètres d'altitude Et tout On a une bonne bonne neige là Il y en a de plus en plus Bon il n'y en a pas sur la route C'est bien mouillé Sur la route c'est tout Je fais gaffe bien évidemment Bon là c'est vraiment impressionnant Plus je vais dans les terres Et plus il y a de la neige Plus il y a de l'eau J'ai traversé carrément Une rivière qui avait débordé Sur la route Là il faut absolument Que je m'arrête J'ai que 36 kilomètres Ben c'est énorme là Parce que Ouais Plus j'avance Et plus c'est Neige Au J'ai croisé un camping Il était fermé Là il faut vraiment prendre une décision Et là tu vois la décision elle est prise Oui je veux faire demi-tour Seulement Bon voilà Le code de rail la route Me dit de faire demi-tour D'une façon propre Là voilà C'est pas net du tout Donc je continue de rouler Je continue de rouler Je me dis Allez Je vais bien trouver un endroit Pour faire demi-tour Je vais bien y arriver Il va bien y avoir quelque chose Ici à gauche Ben non Je peux pas Bon voilà Il y a du monde quand même De temps en temps Et puis de la neige à droite Et puis de la neige à gauche Et je continue Et je continue Je t'assure Ça paraît simple comme ça Après coup Tu te dis Mais attends Mais t'es trop conne quoi T'aurais pu faire demi-tour Et te barrer dans l'autre sens Pour aller Pour aller Ben je sais pas Un endroit plus calme Avec de l'eau Et pas de la neige Des inondations Et pas de la neige Mais bon N'empêche que mine de rien Ben je continue comme ça Et là tu vois On respecte plus rien Je roule sur la ligne Au centre T'imagines bien Que faire demi-tour Avec Coquelicot Même si je fais Très attention C'est étroit Mine de rien C'est étroit Les deux voies Sont bouffées A droite et à gauche Puis je me dis Bon je vais bien trouver Un endroit Bon tant qu'on me dit pas De faire demi-tour Tant que c'est pas bloqué Peut-être que c'est moi Qui exagère Peut-être que c'est moi Qui me fais des films Peut-être que la route Elle est dégagée Comme ça Et je vais aller Jusqu'au rendez-vous Sans trop de problèmes Parce qu'après tout J'ai pas de problème là Je suis seulement impressionnée Par toute cette neige Alors du coup Ben je continue Je continue Et à un moment donné Ben j'arrive au village De Val des Robres Et au village De Val des Robres Et ben là C'est la cata Parce que Dans le village Et ben tout est bloqué Tout est bloqué Complètement Et là Je dis Bon Je discute avec les gens Les gens me disent Écoute Attends La seule solution C'est De t'arrêter Ou faire demi-tour Moi je dis Moi il n'y a pas de problème Donnez-moi un endroit Dites-moi Où je peux me mettre Et je me mets Donc je me mets A un endroit J'essaie de voir Il y a un camion Qui est en train De se mettre sur le côté Il y a des hommes De la station Qui ont des pelles Qui sont en train De déblayer Tout ça Pour pouvoir nous faire De la place Avec la neige Et tout Pour que le camion Puisse se mettre Moi me mettre Derrière le camion Tranquillou Tu vois Mais vraiment Tranquillou Tout se fait Tranquillement Et tout Et manque de peau Manque de peau Il y a la guardia civile Qui vient Et là Ils trouvent Que ça ne va pas Assez vite Que ça ne va pas Comme eux Ils veulent Parce que tu sais Bon voilà La guardia civile C'est eux Qui commandent Etc Moi j'ai trouvé Qu'ils étaient Très 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 Autoritaires Etc Malgré le camionneur Malgré les gens Du village De la station Qu'on essayait de dire On y va On y va Avec les pelles Et tout On y va doucement Moi je leur ai dit Attention Moi j'ai un bas de caisse Et tout J'ai essayé de leur D'expliquer Non ça n'allait pas Non ça n'allait pas Assez vite Bon le camion A fait En avant En arrière En avant En arrière Ça s'est passé Tant bien que mal Et du coup La guardia civile Décide que ça n'allait pas Comme eux ils voulaient Comme si ça n'allait pas Assez vite Etc Il faut absolument S'occuper De mon camping-car Etc Et bon Devant la guardia civile Bah au bout d'un moment Bah voilà quoi Bah tout le monde se tait Tout le monde si Tout le monde ça J'essaie de mettre en avant J'essaie de De quand même Revendiquer Qu'il y a trop de neige Et tout Qu'il vaut mieux attendre Que les hommes Aient dégagé la neige Etc Il n'y a rien A faire Il n'entend de rien Du tout Et là il roule Il me prend Enfin bon Je ne sais pas Comment te dire Il est monté Dans mon camping-car Comme j'avais la clé Encore Sur le compteur Et bah Et bah voilà Il a avancé Comme un abruti Il m'a explosé Le tuyau Etc De la vidange Des eaux grises Tout le monde A gueulé Mais comme Ce n'était pas permis Bah non Lui il s'en foutait Il avait fait Ce qu'il voulait Tout le monde A gueulé En lui montrant Le tuyau Qui était explosé Par terre Etc Son collègue A pris sa défense Moi j'ai gueulé aussi Je ne sais même pas Ce que les espagnols Lui ont dit Tellement ça Ça nous a agacé Et finalement Bah c'est la guardia civile Et tout le monde Ferme Sa bouche Et ils sont repartis L'air de rien Comme des vainqueurs Etc Et Et j'ai rien pu dire J'ai rien pu faire Ça c'est la La seule Mauvaise Vraiment Mésaventure De cette journée Parce que franchement Ils m'ont fait N'empêche que Mine de rien Les gens Après la guardia civile Était énervés aussi Ils ont voulu M'offrir A boire A manger Sur le coup J'ai dit Non Non Ça va Ça va Ça va aller Je suis fatiguée Etc Comme une Je sais pas quoi J'ai récupéré mon tuyau De vidange D'eau D'eau grise J'ai même pas Voilà Cherché plus loin Le lendemain matin J'entendais Toquer Contre le camping-car Parce que je pouvais pas sortir Côté Côté On va dire Porte Habitacle Mais que conducteur Parce qu'il y avait trop de neige D'autre côté Et le couple Dans la station Et tout ça Est venu M'inviter A boire un café A la panaderie A la boulangerie Donc voilà Manger un truc sucré J'en avais pas très envie Mais c'était tellement Tellement beau Tellement mignon Que voilà J'y suis allée Je leur ai offert Un café Et puis voilà Après j'ai traîné un peu Le matin J'attendais de voir un peu Ce qui se passait D'autres personnes M'ont invité à boire un café Parce que Parce que voilà C'est dans l'ambiance Parce que tout le monde se parle Tu sais c'est toujours pareil C'est dans les moments De catastrophes De moments exceptionnels Que les gens montrent Encore plus Leur humanité Encore plus Leur générosité Et du coup Le café Non J'en avais pas envie J'ai dit oui quand même On a bu un café On a bu deux cafés J'ai payé le coût du café aussi Voilà C'est ce qui se fait Et puis après Quand la guardia civile Des autres Sont passées J'ai essayé de me renseigner Voir si quand même J'aurais pas pu faire quelque chose Pour me faire Aider financièrement Pour les conneries Que l'autre Là il avait faite Mais bon Ils se soutiennent Ils s'entraident Allez On va dire que c'est normal Du coup J'ai repris la route La neige La neige La neige Dès que j'ai pu Voir du réseau Dès que j'ai entendu Le réseau être présent Je me suis dit Allez vite 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 Je vais contacter Christa Parce que hier Je l'avais contacté Mais vite fait Mal fait Comme ça Au village J'avais ni réseau téléphonique Ni réseau internet Il n'y avait plus D'électricité Dans le village Il n'y avait plus De réseau téléphonique Parce que bien sûr J'ai demandé A des gens Pour voir S'ils n'avaient pas Un réseau téléphonique Fix Au moins Un téléphone fixe Pour passer Un tout petit coup De téléphone A Christa Pour lui dire Écoute C'est bon Je suis toujours vivante T'inquiète pas Et rien à faire Il n'y avait pas Du tout Du tout Donc du coup Ça m'a motivée Encore plus A prendre la route Énervée un peu A cause de Cette espèce De cogno De la guardia civile Et cette Enfin bref Cette rentrée D'entre eux Après tout Pourquoi pas Mais Mais pour moi Je sais pas Tu vois Oui Tu vas me dire Ouais Mais Tu vas devoir Faire réparer Tu vas devoir Dépenser de l'argent Tu vas devoir Faire ci Tu vas devoir Faire ça Et je vais pas Te dire le contraire Je peux pas Je peux pas Puisque c'est la vérité Seulement Au-delà De cet argent Au-delà De ce cogno De la guardia civile J'étais J'étais Dans une aventure Tu vois C'est facile De vivre des aventures Quand t'as la capacité physique Quand t'as la capacité De tes 20 25 ans Etc Moi ça fait longtemps Que je sais Que j'ai plus La capacité physique Parce que Bon voilà La vie elle est là Et je l'ai pas Et mine de rien Je savais que j'étais Au coeur D'une aventure A ce moment là J'ai repris la route J'ai dit Bon je vais voir Ce que j'arrive à faire Ou pas On va voir jusqu'où ça m'amène J'ai vérifié Etc Ben oui C'était encore l'aventure Et moi J'étais au coeur De l'aventure Et mine de rien Je restais très 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 Non mais Je suis tout le temps Restée très très positive Malgré ce cogno Même si Au bout du chemin Ben au bout du chemin Quand je pensais Arriver quelque part Et ben on m'a dit Stop Donc là Ben qu'est-ce que tu fais Ben Tu rebrousses le chemin Seulement Rebrousser le chemin Bah c'était C'était un chemin De 30 kilomètres Et oui Et oui Alors Quand les mecs Ils m'ont dit Ben oui Voilà Il faut que tu prennes plus La route de Alcanis Parce qu'elle est ouverte Celle que tu es en train de prendre Ben elle est pas ouverte C'est bloqué Etc Merci à eux De me le dire Mais dans ces cas là Tu vois Tu te dis Waouh Il faut que je la refasse Bon ben On y va quoi Mine de rien On va y aller Allez va J'ai du pot Parce que A l'endroit Où Ils m'ont dit ça Ben qu'est-ce qu'il y avait Il y avait un chasse-neige Qui était en train De chasser de la neige Donc ça me faisait pas mal de place Pour faire demi-tour Ben j'ai fait demi-tour quoi Tout simplement Alors en plus Parallèlement Ben j'essayais de tenir au courant Crissat Parce que là j'avais Un petit peu de raison De temps en temps Vu le nombre de voitures Qu'il y avait sur la route Comme tu le vois Et ben De temps en temps Je m'arrêtais Je mettais les warnings Et puis j'envoyais Un petit mot À Crissat Pour L'informer De ce que je faisais Et je lui ai dit Vite fait Mal fait Que je tentais De trouver un endroit Pour m'arrêter Un petit peu plus On va dire En sécurité Pour savoir Ce que j'allais faire Parce que pour l'instant Les deux routes Que j'aurais voulu prendre Étaient bloquées Étaient fermées Terminées Donc j'ai quand même Réussi À un moment donné À m'arrêter Je ne te dirai pas où Parce que Tu auras les cheveux Dressés Sur la tête Parce que Voilà quoi Comme tu le vois La route À un moment donné Tu te dis Attends Sur quelle voie je suis Encore Là ça va J'étais sur la bonne voie Mais il faut savoir Que toutes les routes Perpendiculaires Sont fermées Sont fermées Il y a de la neige Etc Tous les parkings Sont fermés Comme tu le vois Là maintenant Tu ne peux accéder À rien Tu veux t'arrêter T'as un problème Et ben Démerdisez Tu peux t'arrêter Les pelotes Les inondations Et puis Jamais Jamais Un endroit Où tu peux t'arrêter C'est quand même Assez Impressionnant Tu ne peux pas Tu ne peux pas t'arrêter Point Terminé Parce qu'il y a de l'eau Parce qu'il y a de la neige Des choses comme ça C'est pas la faute des gens Je ne râle pas Après les gens Encore une fois C'est la nature Qui a dit Ben c'est Gloria Qui a dit Après tout Moi je suis là Je veux qu'on parle de moi Ben écoute Gloria T'as bien gagné Parce qu'on parle bien de toi Et ben écoute On vit avec toi Pendant plusieurs jours Je ne sais pas Combien de temps Ça va durer Mais en tout cas Aujourd'hui J'étais à fond A fond Encore une fois Avec toi Aujourd'hui mercredi Encore avec toi De partout De partout Donc j'ai repris la route Comme je t'ai dit A un moment donné J'ai réussi A me poser un petit peu Et j'ai dit à Christa Écoute Je suis fatiguée Je tente J'ai vu qu'il y avait Un endroit éventuellement À Montalban Où je pourrais m'arrêter Passer la nuit Me poser Et puis on verra bien Alors là C'est vrai que la route Sans neige M'a fait Beaucoup Beaucoup de bien Ça m'a requinquée Un petit peu Je me suis dit Allez va J'y vais J'y vais Si jamais J'arrive à Montalban Que je suis en forme Et ben Peut-être que je continuerai Un petit peu plus longtemps Mais bon On va voir Comment ça va se présenter Comment la neige Va vouloir ou pas Être présente Et oui Et oui Mais bon N'oublions pas Que j'étais en train De remonter Remonter Et donc la neige A commencé A revenir Dans ma vie Sur la route Et quand j'ai commencé A la revoir J'ai dit Oh non S'il te plaît La neige Tu pourrais pas Fondre Vite fait Les nuages Vous pourriez pas Laissez le soleil Venir S'il vous plaît Mais non Il y avait rien à faire Je ne voyais Qu'un paysage Franchement De désolation De désolation Parce que Les arbres Jeunes On voyait Pertinemment Qu'ils n'étaient pas Très abîmés Par contre Les vieux arbres Tels des vieux Oliviers Des choses comme ça Étaient cassés 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 De Partu Et Et c'est vrai Que ça me fait De la peine Parce que J'adore Les arbres Et ça me fait Beaucoup de peine Quand je vois Ces arbres Aussi Majestueux Tout cassés Tout abîmés Mais bon La nature La nature En tout cas Comme tu le vois Dans les Villes Petites villes Villages Que j'ai traversé C'était Aussi Difficile Ne pas Shooter Dans les piétons Parce que les piétons N'ont pas du tout Du tout De place Sur le trottoir Puisqu'il y a la neige Donc ils marchent Sur la route Tout simplement Et puis On se doit quand même De s'arrêter Pour eux Pour Pour respecter Ce qui se passe Sur la route Ne pas Ne pas Shooter Dans Dans Les piétons Tout simplement Un moment Un moment donné J'ai croisé La guardia civile Pareil Bon je leur ai fait Signe De s'arrêter Pour me répondre A mes questions Même si j'étais en colère Après eux Mais c'est pas grave Savoir si la route J'avais besoin J'avais besoin D'être rassurée Si la route Jusqu'à Motelban Était Ouverte Ils m'ont rassurée Ils m'ont dit Oui Je dis Bon allez Je vais y aller Je vais y aller Je vais y aller Peut-être que je vais arriver A me poser au moins Jusque là-bas Ça sera déjà Ça te fait Mais en tout cas Comme tu vois Même dans Les petites villes Village Je sais même plus Les bourgs On va dire Pas d'électricité Pas de téléphone Rien du tout Donc là Je continue ma route A peu près confiante Jusqu'à aller Jusqu'à Montalban Je me dis Bon vu la neige Peut-être que je vais pas me garer Exactement où je veux Et là Badaboom Qu'est-ce qui se passe Mais voilà Tout le monde est arrêté Dans l'extrême droite Une chose que j'ai jamais vue de ma vie C'est un chasse-neige Qui est carrément dans le fossé Et oui Alors Bon On s'arrête Oui oui On s'arrête Donc on arrête le moteur Et puis On va voir ce qui se passe Et puis finalement Je vais voir Et effectivement Deux camions Se sont croisés Difficilement Très très difficilement Et après X minutes De manœuvres Etc On redémarre Tout doucement Tout doucement Mon arrivée à Montalban Se fait très difficilement Qu'assise Sur le tableau de bord Tellement Elle sature Ça fait quand même Depuis Avant-hier matin Qu'elle n'a pas Mis le nez dehors Donc La pauvre Satounette Elle sature Elle est gentille Je lui fais plein Plein de câlins J'essaie de jouer Avec elle et tout Mais bon C'est pas pareil Que de mettre le nez dehors Donc voilà Un des camions Qui a été coincé Et bah oui Faut pas avoir peur De croiser Tranquilou On y va Tranquilou Tranquilou Cassie Observe ça D'un œil Expert Mais je la laisse faire Parce que bon Elle a besoin Quand même De se défouler Et tout Mais en tout cas En refoyant L'état De Montalban Je me dis Oui Je suis arrivée Normalement A destination Mais t'as vu Qu'on roule Encore n'importe comment On roule Sur la ligne continue Je ne me fais pas Du tout Du tout D'illusion Sur le fait De m'arrêter Ou pas Je le sais Je ne pourrai pas Je regarde Quand même Au cas où Il y a une place De stationnement Parce que A ce moment là J'ai vraiment Très Très envie De m'arrêter Mais bon Il n'y a rien à faire Tu vois ce que je veux dire Quoi Au moment où le GPS Me dit Tu sais Tourne à droite Pour aller carrer A tel endroit Tu vois ce que je veux dire Quoi Même qu'à si Elle a compris On continue la route Et c'est parti Je ne sais pas Pour combien de temps Comme tu le vois Il y a plein de camions Beaucoup Beaucoup de camions Stoppés Bloqués Ça se passe tranquillement Après tout Je pourrais me caler Entre deux camions Peut-être Pour me poser Pour passer la nuit Je ne sais pas Bon ça ne m'enchante pas trop Tu vois par exemple Et si je me posais là Hein ? Et si je me posais là Pour la nuit Que je fasse un gros dodo Me reposer C'est reposant C'est reposant d'être De gros camions Non ? Ah je déconne Je déconne Allez Je continue Mais comme tu vois Ce n'est pas facile Et quand je vois Qu'il y a autant de camions Ce sont des pros Ce sont des gens Qui connaissent la route Qui connaissent tout Tout Voilà Je me dis Bon ça va Je ne suis pas trop Trop à la ramasse Parce que moi aussi Je suis un petit peu Comme dans la galère Mais ce n'est pas grave Je continue ma route Allez Je continue Je continue Tout va bien C'est dégagé Personne ne m'a dit Que c'était bloqué Je continue Oui je suis fatiguée Oui j'aimerais bien m'arrêter Regarde Il y a un rayon de soleil Ça me redonne le sourire Je dis Allez continue ma fille Continue Et comme il n'y a pas gros monde Je me fais même Le petit risque D'envoyer Un texto À Chrisa Pour lui dire Écoute Mon tel banc C'est non merci Pas moyen Il n'y a rien à faire Donc J'ai pris la décision Donc La décision Obligatoire Je continue Sur Teruel Pour l'instant Ça roule Est-ce que j'arriverai Jusqu'à Teruel Je n'en sais rien Mais en tout cas Je prends Le temps Quand même De regarder Tout autour de moi Tellement c'est beau Tellement c'est beau Je me suis quand même Tapé Je crois Le plus haut d'école Que je me suis tapé Était à 1300 mètres d'altitude Est-ce que je regrette ? Est-ce que je regrette ? Est-ce que j'en ai eu plein les yeux ? Oui Est-ce que je vis ? Est-ce que j'ai vécu ? Une aventure ? Oui Chacun a son aventure Chacun a son aventure Alors Oui 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 Ce n'était pas prévu Mais n'empêche que Voilà Ces moments-là Tu vois De rayon de soleil C'est marrant Ces éoliennes Qui sont arrêtées C'est impressionnant Ce petit rayon de soleil Qui est le plus beau du moment Et je roule Là Là tu vois Je suis à 1300 mètres d'altitude Non mais attends Ne me dis pas Que ce n'est pas magnifique Comment veux-tu Que je n'apprécie pas La beauté De tout ça Alors oui Il faut aimer la route Oui Il faut aimer plein de choses Et puis là En plus Sur le coup Je ne réalise même pas Que Enfin J'ai les deux voies J'ai ma voie Pour conduire Je ne suis plus obligée De rouler Au milieu Entre deux Tellement J'ai du plaisir À voir Ces rayons de soleil J'en ai J'en ai plein Les mirettes Et je me fais plaisir Non mais Voilà Et c'est là Que tu te dis Mais que la vie est belle Que la vie est belle Qu'est-ce que j'ai de la chance D'être là J'adore J'adore ma vie Combien de fois Christa Je lui dis J'adore ma vie Oui La neige Oui C'est des imprévus Oui Je ne sais pas Dans combien de jours Je vais pouvoir rejoindre Christa Etc Mais bon Moi je suis en pleine forme Cassie est en pleine forme Coquelicot est en pleine forme Même si l'autre Cognon Des guardias civiles Il a cassé La vie d'ange Mais n'empêche Que tout va bien Dans le meilleur des mondes Et n'empêche que mine de rien J'arrive Petit à petit Avec Cassie Avec Coquelicot A destination A la destination Que je n'avais pas prévue au début Mais où on va arriver Parce que j'ai choisi A Teruel Exprès Une aire de pique-nique Où ça semblait Un petit peu nature Etc Pour que Cassie Parce que ça fait quand même Depuis avant-hier matin Qu'elle n'a pas mis le nez dehors Pauvrette Donc j'ai choisi Cet endroit Exprès Je me suis dit S'il n'y a pas Beaucoup Beaucoup de neige On va pouvoir S'arrêter Se poser Je vais lui ouvrir la porte Elle va pouvoir Trottiner Dehors Et on y va On y va On y va Ça me motive Parce qu'elle aussi Elle a le droit De se faire plaisir Et Alors l'endroit Waouh L'endroit Est super joli Nous sommes Seuls Nous sommes Seuls au monde A l'orée De Teruel J'ouvre la porte La minette Elle sort Et elle sort Comme tu le vois Tout doucement Tout doucement Parce qu'il y a de l'eau Parce qu'il y a de l'eau Parce qu'il y a encore De la neige Parce que bon Elle n'aime pas trop ça Bon Fais un petit tour Allez va Elle a dû rester Top chrono Allez 6-7 minutes Dehors A patauger A patauger Dans l'eau Et dans la neige Et après Ce soir Nous allons rester Au chaud Enfermé Dans coquelicot A profiter De ce moment De calme Avant de reprendre La route De bain Demain Fin de matinée Oui je commence A parler du nez Parce que quand même Hier j'ai pris Beaucoup Beaucoup D'eau Jusqu'au mollet Dans l'eau Et dans la neige Donc je vais Me soigner encore Je vais me faire Une petite tisane Miel Épice Et tout Et puis demain Est un autre jour Demain Est une autre aventure J'espère que vous aurez eu Toi Tout le monde Plaisir A partager Ce Ce moment Ces deux jours Avec moi Parce que moi J'ai vraiment Beaucoup Beaucoup De plaisir A vivre Chaque Instant Chaque moment De ma vie Big bisous A toi A tous Sous-titres Sous-titres